Un duel d'équipe ambitieuse, Argentine aussi veut valider son maintien avant de viser plus haut, Cholet souhaite enchaîner pour continuer d'occuper le haut du tableau. Ça combine bien avec Nathan de Souza, Sacco dans la raquette et contrée par Godwin Omenaka. On avait mis 6 face à Boulogne-Levalois pour son apparition en bet-click élite. Ballon récupéré par Godwin Omenaka, Meredi Soumounou qui va mettre du rythme, c'est bien fait sur un pas, deux pas, et voici les deux premiers points de ce match entre Nancy et Cholet pour l'homme de toujours, Meredi Soumounou, pour sa sixième saison à l'arrière Nancy. Pourquoi pas marquer les premiers points Cholet après trois minutes de jeu. Nathan de Souza face à Tyron Johnson qui est un petit peu glissé, c'est fait. Nathan de Souza qui va débloquer le compteur de sa formation. Le match des London Lions que vous avez pu suivre défait hier soir par le Paris Basketball en demi-finale retour de l'Eurocoupe. Champion d'Angleterre la saison passée avec cette équipe des London Lions. Tyron Johnson qui va attaquer le cercle, lay-up main droite. Meredi Soumounou défendu par TJ Campbell. La banca qui retrouve Caleb Walker, qui vient d'entrer en jeu et qui va débloquer son compteur point. TJ Campbell qui est allé et quelque peu s'enfermer. Nil Sacco qui a fait sauter Godwin Omenaka, Nathan de Souza face à la banca, face à trois. Il parvient tout de même à trouver Nil Sacco, superbe passe décisive de Nathan de Souza et Nil Sacco qui empile. Il ne sera pas resté très longtemps dehors. Chris Clemons de retour sur le parquet immédiatement. Il est bien fait pour mettre un petit peu de vitesse et un petit peu de puissance Bruno Singalamata. Il va retrouver Matteo Bordes là aussi, il a joué avec les espoirs. Il en dit si Giscard toujours avec les espoirs, ce qui nous fait une rotation quand même assez limitée pour Laurent Villa. Bien fait, la banca, pas encore vu Shevan Thompson dans ce match. Il est dur cette passe mais c'est plutôt bien fait. Clemons, c'est bien pour Chris Clemons, ça va le mettre en confiance. Kim Thi qui a vu l'appel de Samuta Avea. Bien fait Goudoussina, il est vraiment très en forme dans ce début de match, Enzo Goudoussina. Défaite 82 à 60 décholetés face aux Nancyens et Amel Létang a disputé 28 minutes pour 9 points, 8 rebonds et 2 passes décisives. qui se fait justice, toujours plus 2 pour le SLUK. Campbell qui cherche un partenaire, voilà qui est trouvé dans le corner. Ça se passe très très bien, la connexion avec le nouvel arrivant Samuta Avea, ça fonctionne très bien. 7 points pour Samuta Avea. Bien fait pour Caleb Walker, qui vient terminer sur le cercle à une main. Et Chris Clemons là qui distribue. 5 points pour lui, 1 sur 3 à 3 points chez Van Thompson. Et le 2 plus 1 encore une fois à T.J. Campbell qui s'est fait prendre. Goudoussina, on est sur un 4 sur 13, 3 points pour les visiteurs, Nils Sacco trouvé dans les airs par Enzo Goudoussina. C'est la deuxième saison, sous le maillot de Cholet. Cheven Thompson, et oui il a raison Cheven Thompson. Mounou, Tyron Johnson, bien fait, très bien fait pour venir trouver Caleb Walker avec la faute de Kim T. Et ça va revenir, forcément, on n'a pas joué pendant quasiment deux mois et demi. Là c'est toujours la même, Rouban qui se retrouve trouvé dans l'aile. Sacco va devoir y aller, 3 secondes, Kim T à 3 points, c'est dedans ! On est sur un 5-0 depuis l'entame de ce troisième quart-temps. Compliqué également en face, 5 sur 17 à 3 points, la deuxième chance. Neuf secondes sur cette possession pour Chris Clements, qui va améliorer cette statistique, Chris Clements. De Souza, Rouban à l'opposé, ouais c'est bien fait, le mouvement collectif parfaitement exécuté. Cheven Thompson qui doit se montrer dominant, Anthony Labanca, et le rebond, voilà la dominance de Cheven Thompson avec ce rebond offensif et ses deux points supplémentaires. Et l'on est à 11 unités ce soir. Très très dur ce shoot, même si rebond offensif il va y avoir par Samouta Avea. Est-ce que le vent ne serait pas en train de tourner pour l'échaulter ? Derrière le 2 plus 1, Caleb Welker, énorme ! Il peut montrer les muscles ! Ça vient de s'actualiser, c'est 16 rebonds à 33, Chris Clements qui a stoppé son dribble, Cheven Thompson en tête de raquette, Cheven Thompson ! Diffuser cette rencontre, de l'autre côté des Etats de l'Atlantique, pardon, pour suivre l'un des prospects les plus scrutés. Ouais, ce panier à deux points qui va rentrer le 2 plus 1 ! Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Même s'il restera beaucoup de matchs derrière, 7. Nathan de Souza, ouais, qui pénètre bien trop facilement dans cette raquette, Nathan de Souza. Il en est à 8 points, 6 passes décisives, 4 rebonds ce soir. Gros, gros match de Nathan de Souza face à ce club de Nancy. Formé au club à Cholet, Nathan de Souza, qui était prêté la saison passée. C'est Singalamata qui remonte face à Kimti, qui a commis la faute, Kimti. Umounou. Bien fait, Singalamata pour Clément Prich ! Face à Monaco, on vous rappelle la victoire du CSP Limoges sur Chalon-sur-Saën, 107 à 88, en ouverture de cette J-27 ! Les paniers à 3 points qui commencent à pleuvoir avec Mérélis Umounou. Demain, 16h30, le BCM face à Leportel, Paris Basketball face à Nanterre. Nouveau finaliste de l'Eurocoupe, le Paris Basketball, ça sera à 19h et à 19h toujours. Bourg-en-Bresse qui devra jouer une belle dans cette demi-finale de l'Eurocoupe. Face à Besiktas qui sera opposé à Dijon. Mérélis Umounou pour retrouver Clément Frich, qui cherche la solution, Clément Frich. Petit shoot compliqué, mais qui va rentrer. 5 sur 5 au niveau des lancers-fonds ce soir pour les visiteurs. Umounou, Caleb Walker. Allez, c'est Monsieur. Je sais tout faire, Caleb Walker. 6 secondes dans cette possession. Sakho qui n'a pas osé le prendre. Nathan de Souza qui va devoir y aller, il se lève. Nathan de Souza au buzzer ! On est entré dans les deux dernières minutes. Nathan de Souza très très bon ce soir. T.J. Campbell à 3 points. Ouah l'assassin ! T.J. Campbell pour Chollet. Moins d'une minute à jouer. Mérélis Umounou. Il faut marquer pour Nancy. Avec Chris Clemons qui est passé. Chris Clemons, le petit layeux. Fast issue. Nathan de Souza face à Caleb Walker. 3 secondes. Nathan de Souza à 3 points. Ouah ! Nathan de Souza ! Qui ne tremble pas ! Pour le goal à Vérage avec Anthony Labanca. Trouver un partenaire démarqué chez Von Thompson. On en restera là. Chollet qui s'impose 85 à 77 dans cette 27e journée de BetClick Elite sur le parquet de Nancy et qui prend sa revanche du match aller. Chollet qui enchaîne après le succès obtenu devant Saint-Quentin. L'objectif play-off bien sûr toujours de plus en plus réalisable pour les hommes de Laurent Villa qui vont conforter leur place dans les 6 premiers.